... Monsieur Mansaré, l'élection de l'exécutif communal de Ourekaba a engendré quelques protestations. On a appris beaucoup de choses pendant la période de cette élection. Parlez-nous un peu des événements que vous avez vécus. Monsieur, je n'ai pas beaucoup à dire. Comme vous avez dit tout de suite, se sont passées assez de choses. Depuis le 4 février jusqu'au 11 lundi. Le bloc RPG, c'était, comment on peut appeler cela ? Il y a eu trois groupes. Le RPG lui-même, 8 sièges. La liste indépendante, 4 sièges. L'IPR, 1 siège. Donc, il y a eu assez de missions du comité directeur, le membre. D'abord, pour nous mettre ensemble avec la liste indépendante et l'UFDJ. L'émotion, je ne sais pas même comment on appelle cette opération. La section a quand même réussi à nous faire adhérer à l'association. Donc, il y a eu une alliance entre la liste indépendante, le RPG et l'IPR. Le terme, alliance, RPG, liste indépendante et l'IPR. Le total fait 13 sièges. Donc, c'est au sein de ce groupe qu'il n'y a pas eu de compréhension pendant tout ce temps. Et pourquoi il n'y a pas eu de compréhension alors qu'il y avait alliance ? Bon, le terme de l'alliance, c'était que le RPG prenait le premier poste, à savoir l'exécutif, la liste indépendante, le premier poste d'adjoint. Ensuite, l'IPR. Bon, mais en fait, pendant toute cette longue période, les huit du RPG, il n'y a pas eu de compréhension. Parce que, il y a deux qui ont voulu chacun être en tête. J'ai tiraillé longtemps. Et comme vous le savez, naturellement, chacun a des adhérents. C'est ce qui a pris tout ce temps. Et donc, le problème n'était pas entre le RPG et les parties alliées, mais le problème se trouvait au sein même du RPG. Oui, c'est même du RPG. D'accord. Et pourquoi ils ne se sont pas compris ? Pourquoi il y a eu trop de tiraillements autour de ça ? Ah, voilà. Je vous ai dit, il y a eu deux. L'âge Ousmane Barry, qui tenait votre prix, ainsi que Foudal Seine Savané. D'accord. Et chacun d'eux voulait être maire. Oui. Alors, pour une première fois, il y a eu une première élection qui a été convoquée, mais qui a été après reportée, syndie par le secrétaire général de l'administration de la préfecture de Mamou, parce qu'il y avait, nous a tant appris, trois candidats au sein du RPG. Oui, effectivement, il y a eu trois candidats dans la SAPE. Moi, personnellement, j'ai été le troisième. Et donc... Tous les trois du RPG. D'accord. Tous les trois du RPG. Oui. L'élection a été reportée. Reportée. Et finalement, elle a eu lieu le lundi 11 février 2019. Une élection à laquelle vous avez participé ? Non. Et pourquoi ? Voilà. Nous avons vu le 11, une liste toute nouvelle, écartant cinq éléments sur huit du RPG. Le RPG, les huit qui ont été désignés après les élections, naturellement, sur la liste, la chronologie. Le premier, c'est Elage Ousmane Bari. Le deuxième, Faudel Séni. Le troisième, Faudel Amin Mansaré. Le quatrième, Séni Mansaré. Le cinquième, Ali Mansaré. Le sixième, Lamine Kamara. Le septième, Fatmata Madiina Bari. Et enfin, le huitième, Alfa Mamoudou Diakiti. Sur les huit, les cinq premiers ont été écartés. Les cinq premiers, après Elage Ousmane ou à partir de l'âge Ousmane ? Pardon, pardon, à partir de l'âge Ousmane. Les cinq, après Elage Ousmane, les cinq qui ont suivi ont été mis de côté. Et pourquoi ils ont été mis de côté ? Ah, j'ignore la raison, monsieur le journaliste, sincèrement. Et comment ça s'est passé ? Ils ont interdit à ces cinq-là d'entrer dans la salle ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Voilà, il y a eu une liste détenue par un... Le sous-préfet. Des gens venus de Mamoudou, ils ont appelé un à un, poste, élément par élément. Donc, il y a eu de nouveaux éléments qui nous ont remplacés, qui ont été appelés. Quand ils ont terminé d'appeler les huit, on nous a demandé, nous autres, si on était des conseillers, on dit, bon, venez par là. On nous a amenés dans un bâtiment là-bas, où nous sommes restés sous surveillance absolue jusqu'à la fin des élections. Les cinq conseillers... Avec des auditions. Les cinq conseillers élus du RPG, écartés, envoyés dans une salle et prêtés à des auditions. C'est ce que vous venez de dire. Et les cinq personnes qui vous ont remplacés, alors, c'était des militants du RPG, c'était des conseillers élus également ? Non, ils étaient sur la liste. Sur la liste ? Sur la liste des 23 conseillers, ou les 23 éléments du RPG. Chaque liste a présenté 23. La liste qui a été présentée pour l'élection du 4 février 2018 ? Pour l'élection du 4 février 2018. D'accord, l'élection communale. L'élection communale. Mais, naturellement, après les résultats, alors, la sélection se fait sur la base de la liste. Donc, les huit premiers que je viens de citer, qui étaient maintenus... On ne sait pas maintenant, le jour, le 11, toujours, les 23, les huit, ont toujours pris part à tous les débats. Toutes les négociations. Jusqu'au dimanche 10 ou l'hier. C'est le 11, que les 5 ont été écartés. C'est le 11, que les 5 ont été écartés. Vous dites qu'on vous a auditionné. Qu'est-ce qu'on vous demandait concrètement, lors de l'audition ? Lors de l'élection, on nous a demandé pourquoi on nous a écartés. Ah, il dit, je ne sais pas. Et après, en résumé, on a demandé si, après les élections, on peut accepter le bureau élu. C'est la conclusion. Si on a bien compris cette histoire, vous, les 5 qui ont été écartés, vous n'étiez pas favorables aux maires qu'ils voulaient installer ? Oui, 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 c'est ça. Et donc, ils vous ont amené dans une salle, dans un bâtiment, quelque part, où ils vous ont auditionné et ils vous ont demandé si vous allez accepter le bureau élu. Oui, c'est comme ça, exactement. Et quelle a été votre réponse, votre réaction ? Et naturellement, monsieur le journaliste, on a répondu à l'affirmative, on va accepter. D'accord. C'est ça ? Et c'est après ça qu'on vous a fait sortir de la salle ? Oui, oui. Après les élections, on a sorti le nouveau maire, nous étions dans la salle, c'est par les fenêtres, qu'on les voyait passer, faire la ronde. Oui, après tout, on nous a prodigué des conseils pour un empêchement. Nous avons dit que nous, on n'avait aucun trouble. On a appelé tous nos compatriotes le lundi, de bonheur, à partir de la nuit même, pour dire à chacun de rester en place. On ne veut aucun problème chez nous. Il n'y a aucun étranger parmi nous. Nous sommes tous des autochtones. Donc, les troubles chez nous, c'est nous qui en pâtissons. Si c'était un étranger, il est de passage, d'accord ? Mais toi, l'autoptole, si tu crées des troubles chez toi, tu es perdant. On a dit à tout le monde de rester en place. Nous, parce qu'il y avait trop de rumeurs. Voilà. On a dit à tout le monde de rester en place. Nous, qu'ils ont désigné, nous allons nous présenter. Et on acceptera tout ce qui va nous être imposé. Dans un entretien le lundi dernier avec le maire élu à la suite de l'élection, dont vous, vous n'avez pas participé alors que vous êtes conseiller élu du RPG, et là, Ousmane Bari nous a confié que vous avez tenu plus de 17 assises. Vous êtes allé même à Conakry. Le ministre Bantamasu, en personne, est venu vous parler, mais vous n'avez pas compris. À votre avis, qu'est-ce que vous n'avez pas compris dans tout ce qui a été dit durant ces assises-là ? Comme il l'a dit, il y a eu toutes ces rencontres. C'est bien vrai. La section de Mamou est envenue. Après, le bureau politique national, la personne de Dr Raoul et de M. Kourouma. Bon. C'est les deux qui étaient venus de Conakry, du BPN. Bon. C'est après cela qu'on est partis à Conakry. Tout cela est vrai. Bon. Sous-titrage Société Radio-Canada